et voici ce qui va se passer on va aller dans le cas dans le livre secret de Daniel chapitre 1 verset 300 à 304 il est dit ici le prophète Sokané dont Abakuk se trouvait en ce moment là dans le territoire de Soma et à point il tenait il venait de faire cuire un bouillon il l'avait mis dans un récipient solidement fermé et il s'en allait apporter ce repas aux moissonneurs dans les champs on vous apprend qu'à un moment donné pendant que Daniel le prophète se trouvait dans la fosse au lion il se trouvait dans la fosse au lion vous allez comprendre ce qui se passe comprenez attentivement ce qui se passe parce que quand les auteurs des bibles viennent écrire les torsions au moyen âge ils essaient de représenter avec des illustrations comme je vous l'ai expliqué tantôt ils vont dessiner c'est une grotte c'est un trou Daniel est là à côté des lions directement et les lions ils attendent mais quand vous lisez dans les bibliothèques classiques le même Daniel lui-même il dit que Dieu a envoyé que c'est Dieu il y avait à l'avenir la protéger en quel moment Dieu l'a protéger c'est parce qu'il a d'abord invoqué ce Dieu là selon dans les bibliothèques classiques donc au moment d'invoquer au moment de prier au moment de demander la protection les lions ne sont pas là en train de le regarder en train de le fixer pour attendre qu'ils finissent de prier pour voir si sa prière va être désorcée ou pas donc il faut comprendre d'abord l'histoire à l'époque même des romains quand on jetait les chrétiens dans la fosse quand on les jetait dans l'arène quand on les jetait au lion c'était des grands espaces le lion avait le temps pour pouvoir venir donc ce chrétien avait aussi le temps non seulement de prier de voilà il avait le temps de prier ainsi de suite c'est comme ça il faut aussi on parle avec précision on n'est pas là dans l'émotion on n'est pas là dans les sentiments on n'est pas là dans Dieu m'a dit le Saint-Exprime a mis à cœur ici c'est la précision donc quand Moukai s'est dit s'est retrouvé dans la fosse au lion il a d'abord invoqué il va invoquer il va prier Loba pour que Loba puisse par la manifestation de sa grâce permettre qu'il ne puisse point être dévoré pas des fauves pas des lions mangeurs d'hommes mais pendant ce temps on vous apprend qu'il y avait un puissant prophète toujours noir soukanais dont on va appeler Abakuk qui se trouvait en ce moment dans le territoire de Soma il venait de faire cuire un bouillon il l'avait mis dans un récipient solidement fermé et il s'en alla porter ce repas au moissonneur dans les champs Moutat il lui apparu et lui dit d'aller me remettre la nourriture qu'il portait dans ce Moukai qui raconte il raconte parce que c'était aussi un prophète il a eu la vision de cette scène là on lui a révélé cela c'est pour ça qu'il dit que Moutat il dit apparu à ce prophète à ce Moutat Moutat il dit écoute attentivement il lui dit d'aller me remettre la nourriture qu'il portait on s'arrête dans le point ici il y a d'abord un point écoute attentivement il y a un point où est la logique qu'un homme qu'un prophète ou bien tout simplement que quelqu'un se trouve dans une fosse au lion il est en train de prier lui en ce moment c'est lui qui est la nourriture des lions et dans un autre endroit Moutat va apparaître à un prophète pour lui dire de ramener de la nourriture à cet homme qui est la nourriture pour les lions certains vont dire où se trouve la logique vous allez comprendre vous allez comprendre donc au moment où les lions doivent venir pour déguster Daniel Moutat est dit de l'autre côté il demande au prophète d'aller apporter la nourriture à Daniel il dit pas va le secourir il dit pas va tranquilliser les lions mais va lui donner à manger est-ce que Daniel avait besoin de la nourriture en ce moment est-ce qu'il a invoqué l'homme pour qu'on lui apporte le repas vous allez comprendre le mystère de la révélation vous allez comprendre que tout est lié entre les prophètes entre les initiés en chèque consacrée parce qu'ils ont un seul mundi qui les anime il n'y a pas de désordre il n'y a pas de confusion il n'y a pas de contradiction donc Moutat est dit va apparaître dans le passé qui est le présent de Sokané dans Abak il va lui dire prends ce repas que tu as va donner à Moukai il s'est dit il dit va lui donner cela et Moukai il s'est dit poursuivre ici je me trouvais à Djambella dans la fosse au lion au moment où Moutat il parlait au prophète à Sokané à Baku Daniel lui se trouvait dans la fosse au lion on lui révèle cette vision là il voit cette conversation mais en ce moment les lions sont où est-ce que les lions l'ont en séclé mais il a déjà prié il a invoqué et Koumbo Moutat il dit puissante entité entité répondit Sokané je n'ai jamais été à Djambella Moundi je ne connais pas cette force il dit qu'il n'a jamais été à Djambella Moundi il ne connait pas cette force donc est-ce qu'il aura le temps non seulement de quitter Soma et d'aller à Djambella Moundi il va prendre combien de temps en route il va aller de quelle façon Moutat il dit saisit donc Sokané le Moutapeda Moundi et le porta dans les airs ainsi plus vite que le vent jusqu'à Djambella Moundi il le déposa sur le bord de la force plus vite que le vent il y avait un dessin animé qui passait à un moment donné c'était je crois Raon il disait Raon le fils des as farouches ou dans le générique on disait il coure plus vite que le vent qu'il allait plus vite que le vent mais pendant qu'il allait plus vite que le vent selon le générique selon la scène on va voir ses cheveux ils tentent de bouger mais si ses cheveux bougent ça veut dire qu'il ne va pas plus vite que le vent parce qu'il faut qu'il soit au dessus au devant du vent pour que ses cheveux ne puissent pas bouger parce que le fait que tes cheveux puissent bouger tu dépends du vent qui est en face donc tu ne fonces que dans le vent or on vous révèle ici que Mouta te dit il va saisir le prophète il va saisir le Moutapeda Moundi il va aller dans les airs il va aller plus vite que le vent c'est à dire que quand il le transportait le prophète ne sentait pas le vent le toucher parce que Mouta te dit au dessus des éléments il est au dessus de la force cosmique il est au dessus de la pesanteur de l'espace-temps de ce que vous ne pouvez pas de ce que vous ne pouvez imaginer donc il va le transporter il va aller plus vite que le vent et il va le déposer au bord de la fosse voici le repas que Mouta te dit t'envoie voici le repas toi qu'on a jeté dans la fosse au lion en tant que repas tu ne deviendras pas le repas des lions mais on va t'apporter le repas si on fait mille avec toi fais en deux donc toi qu'on veut livrer à la mort spirituelle toi qu'on veut jeter en prison toi qu'on veut détruire on va plutôt te donner un instrument de destruction parce que tu ne deviendras pas la queue mais la tête remarquez que ce passage est très fort Moukai il s'est dit on l'a jeté comme je l'ai dit dans la fosse au lion en tant que repas pour les fauves pour les felins pour les lions mangeurs d'âme mais pendant que ces lions étaient là avant qu'ils ne mangent peut-être les hommes on les donnait du mouton on les nourrissait parce qu'il ne faut pas que les lions craignent les lions n'ont pas dévoré Daniel mais ce que Daniel ce que les hommes ont voulu faire à Daniel ça veut dire quoi c'était une prophétie que Mouta il était en train de donner ici par le prophète Sokane quand il dit prends le repas amène-le à Daniel prends le repas mais il l'a quand même fait il l'a pris Mouta il l'a pris il l'a saisi l'a posé là-bas dans Sokane il a quand même fait il a quand même amené le repas ça veut dire que Daniel va manger maintenant le repas le repas maintenant va symboliser le choc en retour c'est-à-dire les hommes qui l'ont accusé injustement les hommes méchants qui l'ont jeté dans la fosse au lion pour qu'il puisse être dévoré Daniel lui on va lui donner un repas pour qu'il mange ce repas et en mangeant ce repas ça symbolise que la colère la vengeance que ces hommes ont voulu faire à Daniel Daniel entre deux on ne va pas dire entre deux les manger il voit comment Daniel maintenant quand il va mâcher quand il va boire quand il va avaler ce repas on montre la perdition la mort de ses adversaires c'était ça les gestes prophétiques c'est ça la prophétie vu que les gens l'ont voulu qu'on te mange toi tu vas les manger on dit pessimistiquement c'était pas des gestes prophétiques les gens ont voulu que le lion te mange que le lion te dévore c'est à toi de manger maintenant la nourriture et cette nourriture que tu manges c'est toi qui les manges à ton tour qui le fait sur vos les gens tu vas